et bien bonjour à tous nous voici dans la forêt de potiran enfin non c'est des tomates potiran écarlate de david et je voulais vous dire que en ce moment vers le 15 août ce que je fais bon celle là j'avais déjà prêt était mais toutes les autres tomates je vais vous montrer un peu c'est le problème si vous laissez cela le pied il mesure environ 1 mètre 70 un petit peu plus petit que moi et vous voyez là l'autre jour j'avais déjà 15 jours il faut enlever toutes ces toutes ces pousses par exemple sur suade à côté là toutes ces fleurs là qui arrive maintenant ça sert plus à rien de les laisser parce qu'elles vont pas arriver à maturité et ça va laisser quand même ce j'avais déjà un bouquet deux bouquets trois bouquets 4 5 et 6 quand on arrive à six bouquets déjà c'est pas mal là par exemple sur des merveilles des marchés là je vais laisser cela mais je vais enlever tous ceux qui sont ici est ce que je vais faire aussi bon en même temps je vais laisser trois à quatre feuilles au dessus le dernier bouquet quand même pour alimenter mais toutes celles-là soit au sécateur ou soit à la main vous supprimez là vous voyez suffit d'enlever le prémice parce qu'en fait ce que j'ai pas fait depuis trois semaines c'est enlevé tous les gourmands ça arrive qu'il ya des gourmands qu'on repousse et là je fais tout le temps en partant du bas normalement mais là j'ai laissé faire sa vie surtout avec le sec qui a eu on voit que cette année quand même il ya du retard parce que d'habitude au 15 août j'avais fini ramasser le second bouquet bon là c'est parti quand même à mûrir assez vite maintenant je sens qu'on va avoir les ouais les quatre bouquets principaux qui vont mûrir en même temps on va y avoir c'est toujours des merveilles des marchés ce que là vous voyez celle là j'ai pas prévu un twitter assez grand alors d'un coup je supprime et celle là je laisse tout le temps trois quatre feuilles quand même même au pire vous pouvez laisser des feuilles du gourmand moi j'ai pas enlevé du tout les feuilles du bas juste en dessous le premier bouquet c'est il y en a ils enlèvent pour faire mûrer les tomates mais c'est bon ça les fait pas mûrir là c'est une jolie marmande avec des beaux bouquets même celle là j'ai oublié d'enlever des feuilles elle la vienne légèrement plus courte mais ce qu'il faudra faire ouais c'est bien enlever vos rejets ce que bon maintenant on arrive à un point que là vous voyez cette tomate là sera mûre dans le mois de novembre normalement moi j'en regarde quand même des fois jusqu'au mois de décembre des des tomates verte à l'abri mais bon pour pas pénaliser toutes vos automates ensuite il ya les belles roma je sais pas si vous voyez un peu la largeur du pied et tout là les romains cette année elles sont assez extraordinaire moi je suis obligé de les maintenir sur un piqué parce que je sais que c'est une part déterminée mais ça me facilite quand même la récolte puisque quand vous voyez tout ce monde qui a là en romain même les marmande à son petit mais costaud ne serait un dessin et je suis assez content de mon nouveau système de goutte à goutte voyez il ya paul et les bouteilles comme l'an passé j'ai mon petit système là j'ai une vanne que je laisse pas mais j'ai une cuve là bas de 1000 litres et par gravité ça me fait du 8 minutes quand même est ce que je fais ben j'arrose et tous les trois jours pendant un laps de temps cela vous voyez le piqué là je vais sélectionner parce que comme j'ai laissé pas mal de rejet en trois semaines elles ont quand même bien poussé mais là ce qu'il faut faire là j'enlève tout ça c'est bon c'est c'est dommage de pénaliser tous les bouquets qui sont en formation parce que bon il y en a quand même du monde moi j'ai pas eu trop de bon là il ya eu de l'eau ce matin encore ça c'est un vrai arrosage naturel mais faut pas hésiter à les étés t pour stopper quand même ça va favoriser la sève qui va aller dans ces tomates là selon le pied au bout d'un moment il peut pas produire 5 6 kg il y aura des tomates qui seront pas qui seront pas belle c'est déjà celle là sera mûr au mois d'octobre on espère une arrière-saison assez clémente j'espère ce bon il ya encore de la tomate à rougir je suis assez content de mes pieds parce que là pour l'instant on a dû ramasser 60 kg de tomates et je vais vous laisser sur les jolis cosmos et moi je vous dis à bientôt